Pour le débat, nous allons maintenant passer aux déclarations de députés. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, merci Madame la Présidente. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez besoin de soins de santé? Vous n'avez pas accès à un médecin de famille, bien dans ma circonscription. Vous appelez VTAC du comté Renfrew, c'est un centre de triage. Ça a été créé lors de la pandémie et depuis ce temps-là, elle continue de démontrer sa valeur et que ça mérite d'avoir un financement permanent. Le vendredi dernier, au centre, j'ai pu offrir cette bonne nouvelle que le financement permanent a été approuvé tout au long de la pandémie. J'ai entendu de la part de mes résidents, de ma circonscription, savoir à quel point ce programme est important. Les membres du personnel, on leur a donné beaucoup de mérite, non seulement pour l'avoir conçu, mais grâce à les professionnels de la santé, ils ont pu offrir ce service extraordinaire. Ils continuent d'être innovateurs et persistants à apporter des avancées en matière de santé, non seulement dans le comté de Renfrew, mais aussi pour permettre à ce qu'on puisse l'adopter dans toute région rurale de la province. Je voudrais remercier le premier ministre Ford et en particulier la ministre de la Santé, Mme Jones, qui n'aurait pas pu être plus ouvert à vouloir apprendre et appuyer le service VTAC. Les gens du comté de Renfrew, surtout ceux qui n'ont pas de médecins de famille, sont très reconnaissants envers cette annonce. Et en tant que député, moi aussi, je suis très reconnaissant. Déclaration des députés. Député de Waterloo, cette semaine, on a reçu un appel d'une personne qui a dit « Le beurre est 9 $, la livre à l'épicerie » et elle dit qu'elle est désespérée. Je ne sais pas comment lui donner plus d'espoir. Et j'aurais voulu lui dire que le coût de la vie serait allégé grâce au budget, mais ce n'est pas le cas. Les prix continuent d'augmenter pour les aliments à l'épicerie. Est-ce que les salaires ont maintenu le cap? Non. Le gouvernement continue de s'attaquer aux travailleurs à faible revenu. Les programmes d'aide sociale offrent moins d'aide qu'il y a un an. Et selon les mêmes chiffres du gouvernement, démontrent que le projet de loi 23 a été un échec et leurs politiques feront en sorte qu'il y aura moins de maisons bâties cette année qu'on parait l'année dernière. Et ce, jumelé au fait qu'il n'y a pas de contrôle sur les loyers, le gouvernement semble penser que c'est une nouvelle réalité, cette augmentation des prix, mais ça ne devrait pas être le cas. Nous avons une vision pour plus de prospérité, plus d'occasions, qui offre plus d'occasions à tous. Et c'est honteux que le gouvernement ne partage pas cette vision. Et ça a été démontré dans leur budget. Député d'Aurora, Newmarket, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître le Centre des femmes de la région de York, qui a été et continue d'être une force dans la région de York pendant plus de 45 ans. Ils offrent des programmes uniques et des services aux femmes qui tentent d'avoir un changement positif dans leur vie. Leur objectif est de pleinement appuyer chaque femme sur leur voie personnelle, leur parcours personnel. Plus tôt cette semaine, la ministre du Travail et de l'Immigration et du Développement des compétences, et moi-même, on a visité le Centre des femmes de la région de York, à Newmarket, alors qu'ils ont été choisis pour faire partie d'un investissement de 6,1 millions de dollars pour investir dans l'avenir des femmes. Cet investissement va offrir plusieurs services souples et des soutiens pour préparer les femmes à l'emploi qui font face à des barrières économiques et sociales, ce qui comprend ce qu'ils font face à la violence sexo-spécifique et l'isolement. En 2021-2022, le programme d'investissement dans les femmes a aidé plus de 1 300 femmes partout en Ontario de se trouver un emploi, se lancer en affaires ou d'entamer une nouvelle carrière ou une nouvelle formation professionnelle. Je suis ravi de voir tous les changements que le Centre permettra d'accomplir à ces femmes dans la région de York et partout dans la province. Déclaration des députés. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement noter que je ne sais pas quelle est la stratégie en matière de santé de la part du gouvernement conservateur. On a vu avec l'information où les gens ont vu réduire une réduite avec l'examen de la vue et maintenant les gens auront à payer. Je peux voir l'avenir lorsque les gens se présentent pour une chirurgie à la hanche, on va dire à la porte. C'est couvert par la rameau. L'anesthésie, c'est un montant d'un surplus. La convalescence, post-chirurgie, il y a certains différents prix. Et si vous ne payez pas, on vous exhorte de faire attention, mais on ne vous offre aucun service. Pour tous les services, on aura à payer plus. Voilà où on se rend le jeu du gouvernement à la cache-cache. Ils vont comprimer le nombre de services. Vous allez pouvoir payer pour les services de base avec votre carte rameau. Mais sinon, tout ajout sera payé avec votre carte de crédit. Je demande aux Ontariens de rejeter la direction de ce gouvernement parce qu'on sait que ce sera un désastre et que ce sera au détriment des Ontariens et Ontariennes. Merci, déclaration de député. Député de Kitchener-Court, Mestoga. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi que vous êtes assis parce que c'est une très grande nouvelle. C'est même au niveau des records Guinness. Pendant trois ans, le Festival d'Almira est de retour. C'est le plus grand festival du sucre d'érable au monde. Et je suis très ravi de voir le retour le 1er avril, samedi, le 1er avril. Il y a quelques changements qu'on va y apporter cette année, historiquement. Et l'attente des crêpes était à l'extérieur, mais maintenant, ce sera au centre Village Hall. Veuillez rencontrer la mascotte Flapjack. Et il y a aussi le concours de faire cuire les crêpes et je pense que vous y avez participé, Monsieur le Président. C'est excellent comme activité et j'espère qu'on va briser un record pour voir plus de 60 000 personnes qui vont retourner aller aux rues de Elmira. Je voudrais parler de quels avantages qu'on voit dans la communauté. Beaucoup des fonds qui sont levés grâce à cet événement extraordinaire vont être versés dans Community Living Elmira. L'équipe de hockey pour les personnes handicapées et je suis ravi pour tous les efforts du comité de planification et de tous les bons efforts des bénévoles et toutes les personnes responsables. Député de Hamilton Mountain, déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. Le Président, dimanche, le 2 avril, c'est la journée de sensibilisation auprès de l'autisme. Comme vous le savez, c'est un enjeu que je tiens très à cœur, donc je suis ravi de pouvoir en parler. Cette journée a été unanimement déclarée en étant le 2 avril durant l'Assemblée des Nations Unies. Et en 2008, il s'agit plus de sensibilisation, de reconnaissance, de célébration et d'acceptance. Les gens avec l'autisme sont des parties intégrantes de nos communautés. Le thème de cette année se concentre sur la célébration des contributions que ces gens apportent au monde, ce qu'ils comprennent à la maison, au travail, dans les arts et dans la création de politiques. Les gens aux prises avec l'autisme font encore face à la discrimination. On doit reconnaître qu'on doit faire plus de travail, surtout dans nos rôles en tant que député. On doit s'assurer qu'on crée un monde, une province accessible pour tous, inclusive. de le faire, ça veut dire de permettre à ce que ces gens aient accès aux services. Et les gens avec l'autisme ne reçoivent pas les services qu'ils ont besoin. C'est décevant que le gouvernement n'a pas pensé à cette communauté alors qu'ils ont rédigé le budget, parce qu'ils n'ont pas parlé de l'autisme une seule fois. Donc, en cette journée de sensibilisation, j'encourage les gens de penser à ce qu'ils peuvent faire pour bâtir un monde plus accessible, plus ouvert pour les gens aux prises avec l'autisme et comment leur travail peut avoir un incident sur la vie des gens. Merci. Déclaration de député. Député de Essex. Merci, M. le Président. On sait tous que les armes à feu, on en fait le trafic de par la frontière du sud des États-Unis au Canada. Et ces armes illégales se retrouvent entre les mains de gangs et d'organismes criminels. Et les gens utilisent ces armes pour s'en prendre aux personnes les plus vulnérables. C'est pour cette raison qu'on a une stratégie. Et la stratégie est de lutter contre, et la stratégie de réduction des armes à feu utilisée par les organisations criminelles et les gangs de rue, et c'est financé. On sait que les néo-démocrates n'appuient pas cette initiative. Ils veulent définancer les services de police, c'est ce qu'ils veulent faire, on le sait. Mais en raison de nos politiques pleines de compassion, nous, on finance ces services. Et dans le budget de 2023, 13,4 millions de dollars sera affecté pour financer ces services de police, pour lutter contre ces armes à feu illicites et de s'en prendre aux gangs de rue et aux organisations criminelles. Donc, je voudrais remercier le gouvernement de continuer de financer ces services de police et d'autoriter le sollicitaire général de, s'il vous plaît, continuer de lutter contre les armes à feu illicites et les gangs de rue. Merci. Déclaration de député. Députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, cette fin de semaine, nous procédons à l'inauguration officielle de la nouvelle cabane à sucre Vanier. Cette cabane à sucre est très spéciale pour de nombreuses raisons. À moins de 5 km du centre-ville d'Ottawa, la cabane à sucre du musée au parc Vanier est la seule cabane à sucre en milieu urbain au Canada. Et j'ai la séance d'habiter juste à côté. Malheureusement, en août 2020, la cabane à sucre a été ravagée par un incendie criminel. Heureusement, les arbres qui produisent le sirop d'érable sur ce terrain de plus de 17 encres ont été épargnés. Et aujourd'hui, la cabane renaît de ses cendres. C'est grâce au travail acharné de la directrice générale du musée au parc Vanier, Madeleine Meyer, et du conseil d'administration, qui ont également pu compter sur une aide précieuse de la ville pour rebâtir encore plus grand. Donc, après trois ans de fermeture, le Festival des sucres est de retour. Et en fin de semaine, nous aurons la chance de nous sucrer le bec et de participer à de nombreuses activités qui rassemblent un nombre impressionnant de membres de la communauté et d'ailleurs. Mon voisin acériculteur, Marc Mador, puise beaucoup de fierté à guider tous ceux qui veulent découvrir comment on fait le sirop d'érable en participant à l'entaillage des érables. De nombreux nouveaux arrivants sont souvent au nombre de ces apprentis. J'en profite donc pour remercier les nombreux bénévoles qui sont vraiment le moteur du Festival des sucres et je vous invite tous à nous rendre visite à Vanier pour venir déguster les délices à l'érable et peut-être vous joindre à moi pour le concours de bûcheron. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis tellement ravi de pouvoir parler d'une personne altruiste, Paul Andrew Durden. Paul Durden est participe dans l'organisme des Kinsmen et le mois dernier, il a été reconnu pour un des plus grands honneurs. Paul a servi l'organisme et dans différents clubs de la grande région de Toronto, ce qui comprend Oakville, Stony Creek et maintenant à Flamborough. Son dévouement vers les organismes communautaires a été remarquable. Paul a servi le club Kinsmen de plusieurs différentes façons. Il a accepté différents postes au sein du conseil exécutif qui exigent beaucoup de responsabilités. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, Paul est toujours le premier à se porter bénévole et n'attend jamais à ce qu'on célèbre ce qu'il fait. Il adore amener avec lui un sentiment de joie et c'est une bénédiction de l'avoir dans notre vie et c'est un honneur de le connaître et de le dire que c'est un ami. J'ai été ravi de le rencontrer lors d'une cérémonie de prix et de lui donner ce prix pour le dévouement de toute sa vie envers le club Kinsmen. Je voudrais le remercier pour tous ses efforts d'avoir fait en sorte que l'Ontario est un meilleur endroit où vivre. Merci. Déclaration de député. Cela conclut la période des déclarations de député de ce matin.